Ce quartier aussi, il permet de créer un lien qui est très important avec les clients. C'est-à-dire que quand les clients arrivent chez moi, il faut qu'ils se sentent en confiance, il faut qu'ils se sentent dans un cocon. Il va forcément y avoir un échange qui va se créer quand ils arrivent avec un projet. Parfois ce n'est pas facile parce que le client ne sait pas forcément ce qu'il veut faire, mais il veut déjà raconter une histoire. Ça peut être un bijou qu'on va créer pour une occasion particulière, ça peut être mariage, baptême. Après mon travail, ça va être par l'échange de savoir déjà quel type de bijoux ils veulent. Est-ce qu'on part sur un bijou massif, fin, contemporain, floral ? Il est obligé de rentrer un peu dans la vie des gens pour savoir un peu ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent transmettre. Donc il y a forcément une émotion qu'on essaye de transmettre dans le bijou. Et parfois il peut arriver qu'il y ait des émotions très fortes dans l'atelier. Voilà, parce que je pense qu'ils se sentent bien que je fais partie de leur histoire. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de mettre des cendres d'une personne dans un bijou. Et c'est vrai que c'est des moments assez forts parce que c'est comme s'il y avait une mission, quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est vrai que quand on livre ce genre de bijoux après, il y a toujours quelque chose de très important qui se passe, en fait. Et ça, c'est ce qui nourrit, en fait. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce métier. Les gens te remercient, les gens reviennent, ils vont faire des alliances chez toi, ils vont venir après pour la naissance de l'enfant pour faire un bijou, ils vont venir pour le baptême. Et du coup, on se suit les uns les autres. Et ça, c'est hyper agréable, en fait, dans le métier. ...